Voilà, bonjour à tous, on va corriger l'interrogation numéro 4 qui a eu lieu le lundi 23 novembre. Alors une machine fabrique des fers cylindriques, donc des tiges de fer en fait, pour le béton armé. Donc le béton armé, c'est du béton dans lequel on met des tiges de fer justement. Donc ces tiges doivent avoir un diamètre théorique de 25 mm. Et on contrôle le fonctionnement de la machine en prélevant un échantillon de 100 pièces au hasard. Alors vu qu'il y en a 100, vous allez voir que ça va simplifier énormément les calculs. Donc 100 pièces, donc 100 tiges que l'on va comme ça mesurer. Donc on va mesurer le diamètre pour chacune de ces 100 tiges. Et en fait on reporte les résultats ici. Donc il y a 0 tiges qui ont un diamètre compris entre 24,0 et 24,2 mm. Je vous rappelle qu'on veut un diamètre de 25 mm. Donc le centre ici de la classe, c'est 24,1 mm. Il y a 5 tiges qui ont un diamètre... Donc il y a 5 tiges qui ont un diamètre compris entre 24,2 et 24,4 mm. On va faire comme si les tiges avaient toutes un diamètre égal à 24,3 mm. Voyez ? Donc je prends la moyenne des deux extrémités de l'intervalle. D'accord ? Je fais 24,2 plus 24,4 divisé par 2. Ça me donne la moyenne. Évidemment, il n'y a pas besoin de calculatrice pour ça. Le milieu c'est 24,3 mm. Donc encore une fois, là on a finalement un tableau qui nous donne les résultats de nos mesures, mais de façon imprécise, puisqu'on ne connaît pas la mesure de chacune des tiges. La mesure précise au dixième de millimètre près de chacune des tiges, mais on connaît un intervalle de cette valeur. Par exemple, on a 5 tiges qui ont donc une mesure comprise entre 24,2 mm et 24,4 mm. Et donc comme on a un seul chiffre près de la virgule, la précision c'est du dixième de millimètre. D'accord ? Et ainsi de suite, on a relevé ici l'ensemble des mesures effectuées. On a par exemple 5 tiges ici qui ont un diamètre compris entre 25,6 et 25,8 mm. Donc ce n'est pas très compliqué. Et on va faire comme si toutes ces tiges avaient un diamètre de 25,7 mm. Donc il est important de comprendre ce tableau-là. L'effectif cumulé, c'est ce qu'on appelle en général aussi grand Ni. D'accord ? Et comment on l'obtient ? On l'obtient en faisant la somme des petites Ni. Donc j'ai 0 tiges qui ont un diamètre inférieur à 24,2 mm. Je vais avoir 0, le 0 qui est ici, plus... J'ajoute les 5 tiges ici comprises entre 24,2 et 24,4 mm. Et j'obtiens 5. 0 plus 5, ça fait 5, 5. C'est-à-dire que j'ai 5 tiges qui ont un diamètre plus petit que 24,4 mm. Et je continue. Je fais 5 plus 13. J'obtiens 18. Et il y a donc 18 tiges qui ont un diamètre plus petit que 24,6 mm. Je vous rappelle que le diamètre que l'on veut pour les tiges, c'est 25 mm. Donc pour l'instant, toutes ces tiges-là ont un diamètre plus petit que le diamètre que l'on souhaite obtenir. Ensuite, entre 24,6 et 24,8, j'ai 24 tiges que je vais ajouter aux 18 précédentes. 18 plus 20, 24, ça va faire 42 tiges ici. 42 plus 19, ça va nous faire 61. 61 plus 14, ça donne 75. Donc ici, je vous ai mis une valeur pour vérifier vos calculs. J'étais très gentil avec vous. 75 plus 10, ça fait 85. 85 plus 8, ça va nous donner 93. 93 plus 5, je vérifie que j'ai bien 98. Et 98 plus 2, ça fait 100. Effectivement, au total, on a 100 tiges. Et donc, on a bien comptabilisé ici les mesures pour les 100 tiges. D'accord ? Alors, la fréquence, eh bien, la fréquence, rappelez-vous, c'est ce qu'on a appelé petit affi. C'est ce qu'on appelle aussi petit affi. C'est la valeur, c'est le nombre de tiges sur la ligne considérée. Donc, sur le nombre de tiges ici, par exemple, 13 pour un diamètre compris entre 24,4 et 24,6. Il y en a 13. Donc, ça, c'est le petit ni, divisé, évidemment, par le nombre total de tiges que j'ai. L'effectif total, ce qu'on appelle aussi l'effectif total, que je vais lire ici, évidemment, et qui est égal à 100. D'accord ? Et alors, évidemment, si je veux avoir une mesure, une valeur de la fréquence en pourcentage, eh bien, je dois multiplier par 100. Donc, finalement, je divise ni par 100 et je le multiplie par 100. Donc, du coup, le ni est inchangé. Et donc, au niveau des calculs, c'est relativement simple. Les fréquences ici sont égales au ni, puisque, en réalité, je travaille avec 100 tiges. Donc, j'ai 19% des tiges. J'ai 19 tiges sur 100 qui ont un diamètre compris, par exemple, entre 24,8 et 25. J'ai 19 tiges qui ont un diamètre compris entre 24,8 et 25. 19 sur 100, ça fait donc 19%. C'est vraiment très simple. Là, donc, il n'y a pas besoin de calculatrice pour remplir cette colonne. Mais sinon, il faudrait faire ce calcul ici. Donc, ici, c'est 5 et ici, c'est 2. Voilà. Avec les fréquences cumulées, je vais utiliser cette fois les grands ni. C'est la même formule qu'ici. Avec grand fi. Ça va être égal à quoi ? Grand fi, ça va être égal à la grande ni divisé par le nombre total de tiges, c'est-à-dire toujours 100, et multiplié par 100. Donc, en fait, sur cette colonne-là, j'ai directement les valeurs de la colonne ici. J'ai 0, 5, 18, 42, 61. C'est-à-dire que j'ai 61 tiges sur 100, donc 61% des tiges qui ont un diamètre plus petit que 25 mm. D'accord ? Donc, il y a 61 tiges sur 100 qui ont un diamètre plus petit que le diamètre que je souhaite obtenir. D'accord ? On continue. Donc, ça fait 75 ici. Je reprends, en fait, exactement les valeurs de grand ni, puisque vous voyez que comme l'effectif total est égal à 100, et bien, je vais diviser par 100, multiplier par 100. Je ne change pas la valeur de grand ni. 85, 93, 98. Et évidemment, ici, toujours, on doit obtenir dans cette case-là 100%. De même que dans la case ici, j'ai l'effectif total de la population. Ici, j'obtiens un pourcentage total, et donc 100% des tiges, 100 tiges sur 100, un diamètre plus petit que 26 mm. D'accord ? Et alors, la colonne ici, qui était déjà plus remplie, mais pour laquelle il manque une case ici, c'est ni fois xi. Ni ici est égal à 5 fois xi, c'est à 24,3. Donc, il faut que je fasse 5 fois 24,3 pour remplir cette case ici. Alors, je vais utiliser pour ça, je vais utiliser Python. Et donc, je fais 5 fois, c'est une calculatrice, hein, il faut utiliser une calculatrice, tout simplement. Moi, je vais installer Python sur mon ordinateur, qui me permet de faire beaucoup plus qu'une simple calculatrice, mais là, je vais m'en servir comme calculatrice. Et donc, ni fois xi, donc, ça fait 5 fois 24,3. 5 fois 24,3. Je ne sais pas s'il faut une virgule, ou s'il faut, non, il fallait un point, en fait. 5 fois 24,3. Et ça me donne 121,5. Donc ici, il faut remplir 121,5. Voilà. Donc, on a complété le tableau. Maintenant, on va calculer, on va dessiner le polygone des fréquences cumulées. Donc, les fréquences cumulées, c'est ça. Et donc, je vais afficher, tracer le polygone des fréquences cumulées. Alors, en fait, on voit que sur l'axe des abscisses, je vous ai aidé. Sur l'axe des abscisses, eh bien, c'est la valeur des xi. Et alors, 24,1, 24,2, vous voyez. Ici, j'ai 24,2. Ici, je vais avoir 24,4, 24,6, 24,8 et 25. 25,2, 25,4, 25,6, 25,8 et 26. Et alors, les valeurs, c'est évidemment en millimètres. Ce sont les diamètres des tiges. Et alors, comment ça fonctionne ? Donc, vous voyez qu'entre 24 et 24,2, je vais avoir 0 tiges. Donc, en 24,2, j'ai toujours 0 tiges. Donc, quand je suis à 24,2, j'ai toujours 0 tiges. Je vais changer de couleur, je vais prendre du vert. Voilà. Ensuite, quand je suis à 24,2 à 24,4, je vais passer de 0 à 5. Donc, à 24,4. A chaque fois, il faut que je prenne, en fait, la limite supérieure de l'intervalle, de la classe, 24,4. Et à 24,4, j'ai 5 tiges qui ont un diamètre plus petit que 24,4. En fait, le polygone des fréquences cumulées m'indique... Donc, 24,4, c'est ici. Et donc, j'ai combien j'ai dit ? J'ai dit 5 tiges. Alors, il faut quand même que je regarde. Donc, je dois aller jusqu'à 100. Je dois aller jusqu'à 100. Donc, combien j'ai de cases ici ? Alors, 5, 10, 15, 20, on ne s'en va pas aller. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc, je vais tracer de 10 en 10. Donc, je vais reprendre le mauve ici. Donc, ici, j'ai 10. Ici, j'ai 20, 30, 40. Ici, j'aurai 50, 60, 70, 80, 90 et le 100 qui arrive ici. D'accord ? Et là, ce que j'affiche, donc, c'est les FI en pourcentage. D'accord ? Ici, j'ai donc 0. Les FI en pourcentage. Et alors, donc, à 24,6, je suis à 18 tiges. Donc, 18% des tiges, puisque je fais 100 tiges. 18% des tiges ont un diamètre plus petit que 24,6. Donc, 24,6. C'est ici. 24,6. Et j'ai 18 tiges. Donc, je suis à peu près par là, vous voyez. 0 ici, pardon. Et j'ai 10 ici. Et alors, je me suis trompé, du coup. Ici, c'est 5 tiges. À 24,4, j'ai 5 tiges. À 24,6, 18 tiges. 24,8, 42. Donc, 24,8, ça fait 42. 40, 45, 42, ça fait par là. Ensuite, à 25, j'ai 61. 25, je passe à 61. Donc, par ici. À 25,2, j'ai 75% des tiges qui ont un diamètre plus petit que 25,2. 75, je l'ai dit. 75% des tiges. J'ai 85% des tiges qui ont un diamètre plus petit que 25,4. 85. Donc, 25,4, c'est ici. 85, ça me donne quelque chose par là. Donc, à 24,4. À 24,6, j'ai 93% des tiges qui ont un diamètre plus petit que 24,6. Donc, 24,6, c'est ici. 25,6, pardon, c'est ici. 25,6, j'ai dit combien ? 93. Donc, 25,6. 90, 95, 93, ça fait quelque chose par ici. Et enfin, donc, 25,6. Ensuite, je suis à 25,8, à 98. 25,8, je suis à 98. Et le dernier, à 26, j'ai 100% des tiges, 100 tiges sur 100, qui ont un diamètre plus petit que 26 mm. Donc, on a bien ici, 26 mm, je suis à 100% des tiges. D'accord ? Donc, c'est bien des pourcentages. Alors, donc, après, il faut prendre la latte. Il faut prendre la latte pour dessiner correctement mon polygone. Vous voyez, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Et alors, avec la latte, je vais tracer des segments de droite, puisqu'en polygone, c'est en fait, finalement, une suite de segments. Et donc, vous voyez, vous tracez vos segments avec, donc, la latte. Je vais essayer de la mettre à peu près au bon endroit, voilà. Ensuite. Ici. Et vous tracez votre polygone des fréquences cumulées, comme ça. Alors, bon, j'essaie de faire le plus précisément possible. Voilà. Je vais aussi venir ici. Et enfin, presque enfin, on va dire. Voilà. Voilà mon polygone des fréquences cumulées qui est dessiné, qui devait ressembler à ça. Donc, je passe à la page suivante. Qu'est-ce qu'on me demande ? Combien de tiges d'acier ont un diamètre ? Combien de tiges d'acier ont un diamètre mesuré entre 24,6 et 24,8 ? C'est simplement avoir compris à la lecture du tableau. Entre 24,6 et 24,8. Je suis sur cette ligne-là. Et donc, ça me donne combien j'ai de tiges ? J'en ai 24. J'ai 24 tiges qui ont un diamètre, compris entre 24,6 et 24,8. C'est le petit ni, c'est l'effectif de la classe considérée. Donc, ici, j'ai juste à mettre 24. 24 tiges d'acier. Et à quel pourcentage de tiges correspond ce nombre ? Pour voir. Donc, ça, c'est le petit ni, en fait. Le pourcentage, c'est le petit affi. C'est 24 divisé par l'effectif total, c'est-à-dire 100, multiplié par 100. Donc, ça correspond à 24%. C'est très simple. De toute façon, et c'est la valeur que l'on voit également ici. La fréquence. Ensuite, combien de tiges d'acier ont un diamètre mesuré inférieur à 25,2 ? Alors là, cette fois-ci, c'est le grand Ni qui va me donner ça. 25,2, je suis ici. Là, j'ai 25,2. Et alors, le grand Ni me dit qu'il y a 75 tiges qui ont un diamètre plus petit que 25,2 mm. Donc ici, je vais écrire 75 tiges d'acier. D'accord. Un diamètre plus petit que 25,2. C'est bien ça. Et le pourcentage, c'est toujours pareil. Cette fois-ci, c'est le grand Fi qui va être égal au grand Ni, c'est-à-dire 75. Ça, c'est grand Ni. Diviser par 100 le nombre total de tiges que j'ai et multiplier par 100. Donc là, le calcul est très simple. Ça fait 75%. Donner la valeur de la médiane en utilisant le polygone des fréquences cumulées. Et il faut aussi dessiner la façon de procéder sur le polygone. Alors, la médiane, je l'obtiens. La médiane, c'est quoi ? Je peux d'ailleurs répondre à la question indiquer ce que signifie la valeur trouvée. C'est quoi la définition de la médiane ? La médiane est la valeur du caractère qui divise la population. Alors, les termes caractère, population, ce sont des termes statistiques qu'il est important de connaître. Le caractère, ici, c'est les diamètres des tiges, les diamètres de mes tiges d'acier. Donc, c'est en millimètres. Et alors, je vais chercher le diamètre qui divise la population, c'est-à-dire les 100 tiges d'acier en deux groupes de même effectifs. c'est-à-dire qu'en fait, il y aura la moitié des tiges qui auront un diamètre inférieur à la médiane et il y aura l'autre moitié des tiges qui ont un diamètre supérieur à la médiane. Alors, comment je vais trouver ça grâce au polygone des fréquences cumulées ? C'est très simple. Je trace, en prenant la latte, je trace une ligne horizontale à 50%. 50%. Je vois où est-ce qu'elle coupe le graphique et je vais lire à cet endroit-là, donc sur les abscisses, je vais lire la valeur de ma médiane. D'accord ? Et en ma médiane, ici, elle vaut à peu près donc 24,9 millimètres puisque là, je suis à 24,8. Ici, je suis à 24,8, à 25. Et là, au milieu, j'ai 24,9 millimètres. Donc ça, c'est la médiane qu'on note aussi Q2, c'est le deuxième quartile. Pour avoir le premier quartile, il faudrait que je me mette à 25% ici. Et j'aurai le premier quartile par ici, en faisant environ 24,65. Et le troisième quartile, Q3, c'est 75%. Et alors, je pense que ce serait environ 25,2 millimètres. D'accord ? Mais là, on ne vous demande pas ça, on vous demande juste la médiane, donc le deuxième quartile. Et alors, il y a donc 50% des tiges, donc 50 tiges sur 100, ici. 50% des tiges qui ont un diamètre plus petit que 24,9 millimètres et 50 tiges qui ont un diamètre plus grand que 24,9 millimètres. D'accord ? Donc c'est ça, la signification de la médiane. Et donc, la valeur de la médiane, la médiane, qu'on note aussi Q2, est égale à 24,9 millimètres. Calculer la moyenne des diamètres est partie en classe en donnant le détail de calcul et pas simplement le résultat. Alors, le calcul de la moyenne, ce n'est pas compliqué. J'ai 0 tiges entre 24 et 24,2 millimètres. Alors là encore, comme je ne connais pas les mesures exactes, puisque j'ai fait une répartition en classe, on fait comme si toutes les tiges avaient une longueur de 24,1. Donc, il faudrait écrire 0 fois 24,1. Donc, la moyenne qu'on note souvent X barres, ce sera 0 fois 24,1 plus, alors j'ai 5 tiges qui ont un diamètre de 24,3, enfin, qui boit environ 24,3, donc plus 5 fois 24,3 plus j'ai 13 tiges qu'un diamètre que je considère être égal à 24,5. D'accord ? 13 tiges qu'un diamètre que je considère être égal à 24,5, donc plus 13 fois 24,5. Et donc, ainsi de suite. Donc, ce que je peux faire là pour peut-être je vais ouvrir ma fenêtre Python et je vais donc écrire directement le calcul ici. Alors, ça fait donc, c'est en fait à chaque fois NI fois XI, on est d'accord. Et donc, si vous voulez, j'ai déjà calculé ces valeurs-là dans la colonne qui est là. D'accord ? Par exemple, on peut vérifier que 13, j'ai 13 tiges avec un diamètre que je considère être égal à 24,5. et 13 fois 24,5 ça fait bien 318,5 qui est la valeur qui est ici. Donc, en fait, j'ai déjà calculé tous les NIXI. Je suis donc juste à faire la somme des NIXI. Donc, ça fait 0 plus 121,5 plus 318,5 plus 592,8 plus donc, en fait, là, ce que je fais, c'est la somme des diamètres de mes tiges, de mes 100 tiges, d'accord ? Je prends chacune des tiges et j'ajoute son diamètre et je vais obtenir la somme des diamètres, d'accord ? La somme totale, donc, plus 473,1 plus 351,4 plus 253 plus 204 plus 128,5 plus 51,8 et donc, ça, ça me donne 2494,6 2494,6 donc, je vais écrire ici que plus donc, ainsi de suite, le dernier, d'ailleurs, le dernier serait été j'ai deux tiges de fois 25,9 plus 2 fois 25,9 ça, c'est la somme de mes diamètres et alors, ça, divisé par 100 donc, ça va donner, j'ai dit 2494,6 2494,6 divisé par 100 et ça donne donc, 24,946 millimètres donc, c'est la moyenne c'est la voyeur moyenne de mes tiges je vous rappelle que je veux des tiges de 25 millimètres donc, la moyenne des tiges sorties par la machine est légèrement inférieure au diamètre que je voudrais avoir déterminé en utilisant le polygone le nombre de tiges d'acier qui ont un diamètre inférieur à la moyenne donc, combien de tiges ont un diamètre inférieur à 24,95 alors, 24,9 c'est là 24,95 vous êtes d'accord que ça correspond à peu près ici au milieu d'accord et alors, je vais m'arrêter donc, c'est ici que ça va se trouver alors, le nombre à quel nombre cela correspond donc, ça fait un pourcentage que je vais lire ici donc, c'est environ 58 on va dire 58% donc, je dirais qu'il y a à peu près 58 tiges qui ont un diamètre plus petit que la moyenne donc, 58 je vais donner la valeur 58 ici donc, environ 58 tiges ont un diamètre inférieur à la moyenne c'est à dire à 24,95 donc, j'utilise ici le polygone des fréquences cumulées et c'est bien comme ça qu'il faut lire le polygone des fréquences cumulées si je vais regarder 24,95 c'est ici et donc 24,95 est ici et alors si je vais lire le Y du point qui est sur mon graphique c'est 58 58% de mes tiges en un diamètre plus petit que 24,95 millimètre c'est comme ça qu'il faut lire ce polygone des fréquences cumulées calculer en donnant le détail du calcul la variance et l'écart type des diamètres répartis en classe sachant que la somme des carrés des diamètres est égale à 62 245,16 alors vous savez que la variance c'est le carré de la moyenne pardon excusez-moi c'est la moyenne des carrés des longueurs donc ça va être ici 62 245,16 donc j'ai fait la somme des non pas NIXI mais des NIXI carré si vous voulez j'ai pris chaque mesure de chaque diamètre de mes tiges je l'ai mis au carré j'ai mis ce diamètre au carré et j'en fais la somme donc c'est la somme des diamètres au carré 62 245,16 ça c'est des millimètres carrés en fait je divise ça par 100 virgule 16 pardon je divise ça par 100 pour avoir la moyenne donc du carré du diamètre donc là j'ai la moyenne du carré des diamètres donc des diamètres au carré et je vais enlever le carré de la moyenne c'est à dire le carré de 24 946 et ça ça me donne la variance d'accord c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne donc c'est très simple et donc ma variance ça va être égale là j'utilise encore une fois Python donc voilà si j'arrive à me déplacer donc si je fais 62 000 donc ça va faire 622 virgule 45 16 puisque je divise par 100 moins moins 24 point 946 au carré donc exposant 2 et j'obtiens euh ah oui j'ai mis il fallait mettre un point ici donc je sais il faut que je réécrive tout ok 622 point 45 16 moins 24 point 946 exposant 2 ça donne 0 148 6 donc environ 0 149 ça me donne 0 149 millimètre au carré et moi je voudrais avoir une valeur qui serait qui a la dimension d'un diamètre donc en millimètre donc on va on introduit ce qu'on appelle l'écart type qui est donc la racine carrée de la variance et donc c'est racine carrée de 0 149 alors si je fais la racine carrée alors exposant et faire exposant 1 demi donc si je fais un exposant 0 point 5 parce que là du coup j'ai donc 0 point 148 6 8 3 on va mettre 4 ici on est quasiment là 0 148 6 8 4 exposant 0 point 5 donc ça revient à faire la racine carrée j'obtiens 0 38 5 donc c'est en gros on peut écrire 0 39 c'est très bien ça suffira comme précision donc ça environ 0 39 millimètre c'est ça l'écart type d'accord alors à quoi sert l'écart type il sert à mesurer l'écart des données par rapport à la moyenne d'accord donc en gros ça veut dire quoi ça veut dire que mes tiges en moyenne ont une longueur de 24 95 millimètres mais elles se répartissent à plus ou moins 0 39 millimètres de chaque côté plus ou moins 0 4 millimètres de chaque côté voilà donc en gros c'est ça l'écart type ça me dit comment ça me donne c'est une mesure de l'étendue en fait c'est une mesure de l'étendue de mes mesures de diamètre alors la moyenne est dans alors la production de la machine est jugée bonne si les trois conditions sont remplies ces trois conditions sont remplies la moyenne est dans l'intervalle 24 9 25,1 donc j'ai une moyenne à 24,93 donc je suis bien dans l'intervalle 9,4 presque 9,5 en fait donc ça ça c'est ok je suis bien dans l'intervalle ma moyenne est bien dans l'intervalle l'écart type doit être exactement plus petit que 0,4 millimètre j'ai un écart type égal à 0,39 donc je suis pas loin de la limite mais c'est bon 0,39 c'est bien plus petit que 0,4 et 90% au moins de l'effectif et dans l'intervalle moyenne moins deux fois écart type et moyenne plus deux fois écart type donc ma moyenne c'est 24,946 si j'ajoute deux fois l'écart type ça va donner quoi ? je prends encore une fois Python donc je calcule 24,946 moins deux fois mon écart type qui est à 0,39 ça me donne 24,166 donc je dois être compris donc là ici à l'intervalle qui est là c'est 24,166 donc et alors si je fais la même chose 24,946 mais cette fois plus deux fois l'écart type ça me donne 25,73 donc il faut que je vois en fait vous voyez donc je me suis mis au niveau de la moyenne et je regarde donc entre 24,166 entre 24,16 et 24,7 donc 24,16 si je reviens sur mon diagramme ici 24, donc deux fois l'écart type c'est à dire donc 24,16 je suis par ici donc cet intervalle ici cette longueur là c'est deux fois mon écart type c'est deux fois 0,39 mm et alors si je fais deux fois 0,39 mm dans l'autre sens j'arrive donc j'ai dit à 25,7 25,73 c'est à peu près par ici d'accord alors combien j'ai deux tiges dans cet intervalle là vous voyez que comme ici j'ai 0 tiges il suffit de voir combien j'ai deux tiges qui sont inférieures à 25,73 donc combien j'ai deux tiges qui sont inférieures à 25,73 donc vous voyez je vais jusqu'ici donc ici ça coupe la courbe à cet endroit là et alors ici je vais lire la valeur et ici j'ai j'ai oh j'ai 90 j'ai probablement un peu plus de 95 un peu plus de 95% de mes tiges qui ont un diamètre inférieur à 25,73 et comme j'ai 0 tiges qui ont un diamètre inférieur à 24,16 ça fait qu'entre 24,16 et 25,73 j'aurai bien un peu plus de 95% des tiges et alors qu'est-ce qu'on me demandait comme condition il en faut 90% j'en ai environ 95 donc ça c'est ok aussi d'accord ici j'ai environ 95% des tiges qui sont entre 24,16 mm et 25,73 mm donc donc je me suis bien aidé du polygone des fréquences cumulées pour déterminer le nombre de tiges qui sont dans cet intervalle là pour la troisième condition je me suis bien aidé et donc c'est ok les trois conditions sont correctes donc la production est bonne la production de la machine est correcte si l'écart type est très supérieur à 0,4 mm que peut-on dire sur les diamètres des tiges parce qu'on est très éloigné de la moyenne d'accord les diamètres les diamètres des tiges sont très éloignés sont très éloignés de la moyenne expliquons une phrase pourquoi les moyennes et les écarts types obtenus à l'aide d'une répartition en classe ne sont pas exactement celles que l'on obtiendrait à partir des séries de mesures et bien c'est pas exactement les mêmes parce que comme on l'a dit j'ai pas utilisé exactement les mesures de chacune des tiges mais j'ai fait comme si par exemple toutes les tiges qui étaient comprises entre 24,4 et 24,6 mm j'ai fait comme si elles avaient toutes une longueur un diamètre de 24,5 donc j'obtiens évidemment une moyenne qui est moins précise que si j'avais utilisé les mesures précises des tiges je vous rappelle que l'intérêt d'une répartition en classe c'est simplifier finalement la quantité de données à traiter d'accord et ici en l'occurrence diminuer aussi le nombre de lignes du tableau je n'ai pas à mettre une ligne par mesure si j'avais fait des mesures au dixième de millimètre près puisque là je fais quand même des mesures au dixième de millimètre près vous voyez j'aurais eu beaucoup plus de lignes pour passer de 24 à 26 j'aurais eu une vingtaine de lignes dans mon tableau au moins une vingtaine de lignes et là j'ai pu en regroupant par deux j'ai pu diviser par deux ce nombre ce nombre de lignes voilà je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée je vous remercie